On salue l'invité du journal, le politologue Stéphane Rosès. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'il faut lire politiquement la stratégie du président américain ? Ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on le sait, les Etats-Unis avaient toujours été en première ligne sur la question du libre-échange, de la globalisation économique, au nom de principes, qui sont ceux de l'économiste Ricardo, qui veut que ce libre-échange permet à chaque pays d'exceller. Il se trouve que l'élection de Donald Trump provient, au fond, d'un sentiment qui n'est pas propre aux Etats-Unis, mais dorénavant à la plupart des peuples qui se renferment, qui sont peu à peu dépossédés de leur destin. Et c'est une question un tout petit peu indépendante des questions directement de rationalité économique, de ce que fait aujourd'hui Trump autour du protectionnisme. Mais au fond, ce que dit Trump à ses électeurs, c'est à nous de décider. Et quand il dit que c'est la sécurité qui est en jeu, on voit bien que ça ne tient pas véritablement, mais la sécurité, en fait, derrière ça, c'est la question de la souveraineté. Et ce qui est intéressant de voir et d'observer, qu'on soit d'accord ou pas, c'est qu'en Europe même, qui est une sorte de passoire, il faut le dire, L'Europe se défenda, contrairement, ou mal, contrairement à ce que dit Trump, parce qu'elle est marquée par les principes de libre-échange et de libre-concurrence. Eh bien, on commence à entendre en Europe des gens qui disent, mais au fond, Trump a raison. C'est bien normal que les gouvernants défendent les intérêts de leur secteur industriel et de production. Mais pourtant, Donald Trump aussi défend, finalement, l'économie libérale. C'est un chef d'entreprise, donc il est plutôt sur un mode d'ouverture pour le commerce. Comment est-ce que cette articulation peut se faire entre l'adhésion à la mondialisation, d'une part, et d'autre part, la défense d'intérêts nationaux ? Je pense qu'à Washington, il est guidé par, au fond, ce qui a fait la surprise de son élection, c'est-à-dire un lien très précis avec l'électorat américain, ou une partie de l'électorat américain, qui, au fond, alors qu'il a profité à plein de la globalisation ces dernières années, du fait de l'effet de la crise des suprêmes sur la classe moyenne et une classe ouvrière américaine qui se sent peu à peu larguée, c'est eux qui sont allés voir Trump en disant les États-Unis doivent d'abord penser à eux. Et alors que les prédécesseurs pensaient à la fois les affaires du monde et les intérêts, bien compris des Américains, Trump dit les intérêts des Américains. Les affaires du monde, ce n'est plus notre sujet. On verra après les Américains d'abord, l'intérêt et la souveraineté américaine d'abord. On reprend Stéphane Rosès tout à l'heure, donc, cette discussion et ce thème notamment pour la France. Stéphane Rosès, on revient vers vous. En quoi cette réforme des institutions annoncées correspond finalement à une vision macronienne ou macroniste de l'action politique, selon vous ? Clairement, vous venez de le dire, Stéphane et Robert, effectivement, La réforme institutionnelle, au nom d'un principe de rationalité et d'efficacité, remet quand même tendanciellement le curseur du lieu du pouvoir vers l'exécutif. Si on prend la question du rapport au territoire, c'est un peu la même chose quand même. L'État reprend la main. Et derrière ça, il y a sans doute une analyse d'Emmanuel Macron sur les raisons profondes de son élection, qu'il a indiqué devant le Congrès, le premier mandat que j'ai reçu des Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Il y a un point avec Trump où, effectivement, vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Au fond, la posture et la politique d'Emmanuel Macron, c'est la promesse, au travers d'une forme néo-bonapartiste, de rétablissement de l'État, d'abord autour de sa personne, avec une technostructure à son service, d'un lien direct avec les Français, qui arrase, évidemment, les échelons intermédiaires et le Parlement. Donc, c'est une forme modernisée du retour du néo-bonapartisme. Et je crois qu'Emmanuel Macron a compris les raisons intimes du fait qu'un homme qui n'existait pas il y a quatre ans, tout d'un coup renverse la table parce qu'il dit « Je mets en marche la société à partir de ce qu'elle est. Ce n'est pas vous, les Français, les responsables de notre malheur. C'est le personnel politique, je sais, j'en viens. » Et cette marche ne semble procéder ni évidemment d'une résistance à la mondialisation Mélenchon-Le Pen, ni à un assujettissement à la mondialisation Fillon, mais à la promesse qu'on pourrait s'en sortir en transformant la société française, sans remettre en cause ses principaux fondamentaux. De sorte que les classes moyennes et même les catégories populaires semblent un temps consentir à des efforts, consentir à ce que l'on mette de côté les échelons intermédiaires, pourvu que cette marche soit pérenne, qu'elle parte de ce que nous sommes de façon projective, et qu'au fond, le pays se réapproprie son destin autour de la question nationale, comme le dit Macron, quitte à des petites entorses sur la question sociale. Alors Stéphane Rosas, je reviens vers vous tout de suite, mais on salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Giulia Menciteri, anthropologue d'origine italienne, je crois. Oui, tout à fait. Alors, comme il y a eu des élections en Italie dimanche, est-ce qu'éventuellement, cette question de reprise de la souveraineté, de l'euroscepticisme qui s'est manifesté dans ce scrutin, qu'on a beaucoup souligné, est-ce que ça vous paraît aussi devoir être analysé comme une volonté des gens de reprendre en main leur destin national ? Oui, je pense que le résultat italien confirme un peu cette tendance qui est une tendance générale. Après, les registres italiens sont particuliers et singuliers, les registres de la politique italienne. Mais vous vous intéressez beaucoup aussi à la modélisation. Comment est-ce que cette double préoccupation dont on parlait avec Stéphane Rosas s'articule-t-elle précisément entre, d'une part, la volonté de revenir à une forme de souveraineté, et d'autre part, la nécessité de continuer de vivre dans un monde ouvert et de suivre le mouvement du temps ? Oui, le mouvement qui est inévitable. Moi, je travaille plutôt sur la mondialisation culturelle et je ne cesse pas de répéter, et je pense que ça a une valeur politique fondamentale, que ce n'est pas nouveau. Je veux dire, les humains, les marchandises, les biens ont toujours circulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait politiquement de ces circulations-là et de ces discours autour de ces circulations-là ? On le voit que c'est une question centrale. Vous voulez dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui s'imposerait complètement, mais qui aurait un discours politique éventuellement, ou un autre à tenir devant ? Ce que je veux dire, oui, évidemment, c'est un enjeu central sur lequel la politique actuelle se base. Voilà, et on va revenir là-dessus, évidemment, dans la dernière partie de la grande table, notamment à propos de votre livre sur la mode, « Le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode » aux éditions La Découverte. Stéphane Rosès, on clôt donc avec vous cette interview pour voir si, finalement, à partir de ce que vous nous disiez, de tout ce qu'on peut imaginer, remarquer dans la politique, on va dire, au niveau de tous les États du monde, est-ce qu'on n'est pas devant le même phénomène, plus ou moins, avec des variantes, c'est-à-dire des nations qui veulent défendre, d'un point de vue un peu autoritaire, et en tout cas souveraine, une identité à travers un monde qui a tendance à lui faire perdre ses identités, précisément. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un retour sur les nations. Ensuite, il y a des modalités différentes, selon les pays d'Italie, n'est pas la France. Mais la nouveauté de la période, qui fait que la période actuelle n'a rien à voir avec les mondialisations antérieures, quelle est-elle ? C'est que dans le passé, il n'y avait pas de différence entre mondialisation et globalisation. Ce qu'étaient les échanges économiques, les échanges des biens et des services, procédaient des communautés humaines, de sorte qu'on pouvait théoriser sur l'impérialisme, sur l'internation. La nouveauté de la période, dont il faut bien prendre la mesure, c'est que la globalisation économique, financière et numérique se descotche des communautés humaines qui, auparavant, dans l'histoire, anthropologiquement, précédaient ce qu'étaient les communautés humaines, de sorte qu'elles s'autonomisent. Et c'est ça, la nouveauté de la période, qui fait qu'aussi rapidement, dans toutes les parties du monde, il y a un renfermement du monde. Alors, je distingue les nations des nationalismes. Chaque pays, du fait de son imaginaire, de son histoire, a un rapport à l'état-nation très différent. En France, on adorait Renzi, sauf qu'on était français et européens. On n'était pas italien. Donc, on avait tendance à voir l'Italie, du point de vue de la France, comme si le sujet de l'Italie, c'était l'état-nation. Non, non, c'est pas l'état-nation. C'est d'abord un imaginaire italien qui procède de façon immanente sur la question des cités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la globalisation économique, financière et numérique déstructure les imaginaires nationaux, entraîne en réaction, évidemment, des choses très inquiétantes. Mais je ne vois pas en Europe d'autre voie que de redonner des marches de manœuvre aux nations, parce que l'idée franco-allemande qu'avec des politiques uniques qu'on va rapprocher les peuples, il se passe le contraire, parce que l'économie déstructure les imaginaires nationaux. Vous voulez dire quelque chose, Stéphane Robert ? Une petite question sur Emmanuel Macron, parce qu'on voit bien que vous parliez du lien qui restaure avec les Français, et à la fois, il inscrit la France dans le projet européen et dans une forme de libéralisation. On a l'impression, comme ça, que c'est un grand écart. Non, 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 non. Il n'inscrit pas la France dans le projet européen. C'est d'abord parce qu'il parle de souveraineté française en Europe qu'il peut ensuite parler de l'Europe. Il reprend la façon française d'envisager l'Europe comme le prolongement de ce qu'il est. Donc il n'aurait pas pu parler Europe si auparavant, sa démarche et sa promesse n'étaient d'abord de restaurer la souveraineté de la nation, comme il le dit devant le Congrès. de l'Europe et sa démarche et sa démarche. Sous-titrage FR ?